Bonjour à tous, aujourd'hui on vous accueille pour la cross-visite Nefertiti organisée en Bretagne et dans le cadre du Network 2 qui est sur l'utilisation des nouvelles technologies en élevage laitier. On vous accueille sur l'exploitation de Claire et Stéphane Bouris qui vont vous expliquer comment ils utilisent les nouvelles technologies au quotidien donc les robots, les capteurs, les datas pour améliorer leurs conditions de travail mais également pour optimiser leur gestion du pâturage donc bienvenue sur notre exploitation qui se situe dans le Finistère Sud en Bretagne donc nous sommes deux associés mon frère Stéphane et moi-même. On a une centaine de vaches laitières 150 hectares à peu près et deux robots Lely depuis maintenant deux ans. Le système en lui-même on pourrait le considérer intensif par rapport à la production par vache mais extensif dans le fait où on est dans un système avec le chargement de vaches à l'hectare on n'est pas très élevé. Donc on a robotisé notre installation de traite parce que l'autre était vraiment arrivée vieille et dans un souci de souplesse de travail et puis d'autonomie le week-end également. Donc là on arrive maintenant dans un système qui est viable humainement, techniquement, économiquement. C'est intéressant de savoir la qualité de la vie sur une ferme comme ça parce qu'il y a beaucoup de technologie technologiques donc les alarmes peuvent s'accueillir dans le milieu de la nuit donc vous pouvez trouver que vous êtes lié à la ferme plus parce que vous avez des alarmes robotes, vous avez des alarmes quand les cows sont calvés, donc ça peut signifier que vous êtes lié à la ferme mais bien sûr avec les robots, vous pouvez aussi s'accueillir dans le milieu de la nuit et visiter d'autres farms ou faire d'autres travail. Donc il y a des avantages et des avantages de avoir robots sur la ferme. Même tout ce qui concerne la qualité du lait, on intervient beaucoup plus rapidement aussi, on a beaucoup d'informations. Après il faut faire la part des choses, faire le tri, on n'a pas besoin de tout. Donc on a fait le choix de mettre deux salles pour une centaine de vaches pour pouvoir continuer le pâturage. C'était un de nos objectifs, qu'elles puissent sortir. Donc on a vraiment apprécié la mise en route des robots parce que ça s'est bien passé et elles ont appris à travailler avec la porte de pâturage rapidement. On a vraiment gagné en production, sans augmentation du coût alimentaire pour ainsi dire. Donc les vaches passent maintenant plus aux robots, ce qui a engendré un gain d'au moins 5 kg de lait, sans avoir fait de changements significatifs au niveau de l'exploitation. Ouais, 5 kg de lait, sachant qu'on était sur une production avant à 29, 30. Et là maintenant, avec ces robots, nous a apporté presque 2 ou 3 mille litres par vache en plus. Le utilisé de la technologie est un moyen d'avoir le meilleur de vos vaches et ils ont démontré ça avec la façon dont ils ont apprécié la production de la production d'au moins 30% juste par mettre en robots et pouvoir les vaches les vaches plus fois par jour. Et puis réaliser que les familles ont réussi à prendre le temps d'aujourd'hui et ont pu faire ça entre eux, pour prendre les holidays, c'est aussi qu'on a oublier que nous devons prendre un break. Sous-titrage FR ?